Salut c'est Shep, salut c'est Ryzen, bienvenue dans cette nouvelle SDA JCE TV et aujourd'hui Ryzen nous allons dévoiler les résultats de la seconde journée du Hero Contest et présenter l'image de la troisième journée du Hero Contest et présenter le classement des votants et quelque part de la vidéo voir un mot apparaître peut-être comme la semaine dernière après un formidable jeu de mots de Shep ou de Ryzen, pourquoi pas ! Bon à nez, ne traînons plus les résultats de la deuxième journée, alors le premier match de la poule 1 opposé RS Thor qui a gagné et qui l'a emporté à trois petites voix de Turindir, 33 contre 30 c'est bien dommage pour le pauvre Turindir, ça a été un match extrêmement serré, j'ai suivi ça tout au long des votes et ça a été extrêmement serré et Turindir gagne le point défensif, c'est dommage qu'il n'ait qu'un point avec un average de moins 9 seulement, c'est peu après deux matchs de défaite donc ça va être compliqué pour Turindir maintenant C'est bien dommage, et dans le deuxième match on a Aragorn 2 qui remporte logiquement son match 39-25 contre Denethor 2 Voilà, le résultat est logique Donc au classement nous avons Aragorn 2 de 8 points en deux matchs, deux matchs joués Denethor 2, 4 points et Restor 4 points mais Restor à un match de moins Turindir à 1 point, deux bonus obtenus par deux bonus défensifs mais deux défaites quand même Mais Aldir, 0 points mais Aldir n'a toujours qu'un seul match joué Donc voilà pour les résultats de cette poule A Alors on passe en poule B, je vais te laisser l'honneur chef Alors la poule B, le premier match de la poule B a vu Elfhelm l'emporter face à Gimli 36-27 Ce n'est pas illogique de voir Elfhelm remporter le match mais Gimli s'est encore bien défendu C'est dommage qu'il n'a pas eu son bonus défensif Oui, avec Gimli et deux défaites et il n'échoue pas très loin à chaque fois du bonus défensif mais 0 points Dans l'autre match, c'était ce bon vieux match qui se sent et bon la naftaline Eowyn, l'énergie contre Legolas Tactics Et c'est Eowyn qui pour la troisième fois remporte ce match Donc trois confrontations, trois victoires d'Eowyn, 35-26 Voilà, donc au classement, ça nous fait Eowyn qui caracole en tête avec 8 points Elfhelm avec un match joué juste derrière avec 4 points Legolas 4 points Gimli et Prince Imraïd sont à 0 points Notez que Prince Imraïd a un match de retard Voilà, et donc pour le pauvre Gimli qui se bat bien Qui se bat bien mais deux défaites, ça va être très compliqué pour lui avec deux défaites Ensuite on arrive dans la poussée, et bien on a Berégon Énergie Qui a pulvérisé Faramir Le pauvre Faramir Je pense bien qu'il est dans les critères pour avoir son bonus offensif Oui, 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 il obtient le bonus offensif sur cette match Rappelle-moi, c'était quoi ? C'est plus du double de voix de son adversaire Et donc là, clairement, c'est... Il a le triple Il n'y a pas un plus or supplémentaire ? Ensuite on a Bifur qui s'incline très logiquement face à Eowyn 2 Alors notons que Eowyn 2, Bifur, c'était le match qui détenait le record de le plus grand écart Ben Bifur a fait beaucoup mieux Il a marqué 19 fois cette fois-ci Alors que l'As, la dernière fois, il en avait eu 6 Donc il progresse Ou bien Eowyn 2, l'As Non, c'est juste que Eowyn 2 n'est plus toute neuve et toute fraîche Et donc... Elle n'est plus toute neuve, c'est vrai, c'est vrai Du coup, certains sont moins intéressés Enfin, ça n'empêche pas qu'elle est quand même en tête avec... 10 sur 10 Elle fait le 10 sur 10 Donc 2 bonus offensifs pour Eowyn Béregon, grâce à son bonus offensif, est seul, deuxième pour l'instant, avec un seul match Kirdan, 4 points, qui n'a pas joué cette fois-ci Qui n'a pas eu de match cette fois-ci Bifur, le bon vieux Bifur, 2 matchs, 1 point Ça commence à être compliqué Et le pauvre Faramir 2, qui s'est pris 2 branlés Donc le voilà, 0 point après 2 matchs Et il semblerait que ça va se jouer entre les 3 premiers C'est ça Kirdan ou Béregon, en fait, en 2ème Oui, Kirdan ou Béregon, parce que Eowyn avait bien parti pour la première place Lapouldé, Lapouldé a vu l'entrée en lice de Galdor des Havres Et pour son premier match, non seulement il remporte ce match face à Amma Mais avec le bonus offensif, 44-19 Logique, il est tellement universel, Galdor Oui, 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 c'est clair, c'est logique Et dans l'autre match, Théoden de Béorgon, c'était le match au sommet Les deux vainqueurs de la première journée C'est Béorgon qui l'a emporté Béorgon qui gagne 35-28 Et Théoden échoue à très peu du bonus défensif Mais il ne l'obtient pas C'est un très 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 beau parcours de Béorgon jusqu'à présent Ah oui, Béorgon vraiment très très beau Franchement, il est pas mal parti pour s'assurer au minimum la deuxième place Oui, oui, ben là avec deux victoires Effectivement, il est quand même bien parti pour se qualifier pour les huitièmes Deux victoires et un bonus offensif Et un bonus offensif C'est pas mal du tout Alors derrière, on a Théoden et Galdor avec le même nombre de points Cinq points chacun, ils ont tous les deux eu un bonus offensif également Et Omer, toujours à zéro mais avec un seul match Donc il n'est pas hors course Par contre, Amma, deux défaites, zéro point C'est très très compliqué Ça s'annonce très compliqué pour Amma On passe ensuite dans la poule E Nous avons le match d'Amrod Grima Et d'Amrod remporte son bonus offensif de justesse De justesse, oui Le score minimum pour le bonus offensif 43-21 Parce que Grima fait un score, allez, honorable Ouais, vu la désaffection que les gens ont pour Grima Je persiste à dire que cette carte ne s'appellerait pas Grima Et aurait une autre illustration Ça n'aurait pas fait ce score-là Je suis sûr, je suis sûr C'est juste de l'acharnement sur le personnage et l'illustration Ensuite, nous avons Gandalf qui l'emporte face à Glorfindel 2 Oui, une victoire suffisante Eh oui, mais l'air de rien Tu annonces ça Mais Gandalf l'emporte face à Glorfindel 2 Mais c'était un gros match Et Glorfindel 2 est battu C'est assez rare pour le souligner Glorfindel 2 est battu C'est une petite surprise Parce qu'en face, c'était quand même Gandalf Mais Glorfindel 2 me semblait partir favori sur ce match Eh bien non, c'est Gandalf qui l'a battu Je ne sais plus très bien pour qui j'avais voté Tu avais voté pour Glorfindel, je pense Si Si, j'avais Non, je crois que tu avais voté Gandalf Non, non, non Justement, c'était mon vote non trucoïde Ah oui C'est ça, voilà Et donc Gandalf met suffisamment d'écart Pour même empêcher Glorfindel 2 De prendre un bonus défense Ceci dit, rien n'est fait Ah non, rien n'est fait Mais cette victoire de Gandalf contre Glorfindel 2 Il faut quand même bien avouer Ça lui assure quasiment la qualification C'était le match le plus difficile Je ne vois pas très bien Qui va empêcher Glorfindel 2 De finir premier Damrod qui a réussi à choper son bonus offensif C'est une bonne nouvelle pour lui Oui Ça va être très intéressant pour la suite Et donc Glorfindel 2 Pour l'instant Il n'est pas qualifié Mais il y a encore 3 journées Qui doivent venir Berégon, Tactique et Grima Berégon, Tactique n'a qu'un seul match De toute façon, Berégon, Tactique On sait très bien qu'il ne passera pas Et c'est moi qui organise le contest Donc il ne passera pas Et Grima Qui est avec deux défaites Déjà presque à la maison Dans la poule F Cette fameuse poule F Aragon 3 a remporté son match Face à Irgon 36-26 Alors que dans l'autre match Arwen Demiel Arrache son bonus offensif Face à Sam Gamgee De justesse 43-21 C'est exactement le même score Que dans le match Damrod C'était Grima je pense Et donc au classement Arwen Demiel est en tête Avec 9 points Devant un Aragon 3 Avec un match Direct la deuxième place Sam Gamgee 4 points également Et troisième Irgon avec deux défaites Bah oui On se doutait bien Qu'Irgon dans cette poule Serait un peu L'oiseau pour le chat C'est compliqué Mais pourtant Irgon est un très très bon héros Et il se défend Il ne fait pas des scores Il ne se fait pas écraser Ce n'est pas ridiculisé Mais bon Il est dans une poule compliquée Compliquée Et Boromir tactique Bah lui En plus ses deux premiers matchs Arwen Aragorn quoi Oui Il n'a pas commencé Par Sam ou Boromir C'est ça C'est ça Bon Voilà Il va peut-être Remonter Mais Ça va être difficile Pour aller à la qualification Compliqué Compliqué Alors ensuite La poule G Et bien nous avons Elroir Qui va encore Elroir Qui l'enforte Versa Erkenbrand Qui se défend suffisamment Pour obtenir son bonus défensif 34-30 Serait Serait Mais belle 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 victoire De Elroir Mais ça c'est chouette Ça met un petit peu de suspense Dans cette poule Ouais Clairement Et ensuite Nous avons Elroir Qui écrase Mablung Qui a limite Droit A un point supplémentaire De bonus offensif A deux points supplémentaires De bonus offensif Vu qu'il a le triple du score Donc voilà Au niveau du classement Et bien on a Elrond Qui est premier Avec 9 points Suivi d'Elroir 4 points Mablung Le même score Et les deux derniers Ils ont un point chacun Ils ont un point chacun Et ils n'ont qu'un match chacun Et ils n'ont qu'un match chacun Donc rien n'est fait C'est la poule la plus ouverte Je pense Au niveau suspense Dans les chiffres Pour la deuxième place On va dire Oui 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 bien sûr Elrond On sait déjà Qu'il va être C'est vraiment Très intéressant ce classement Mablung Avait gagné de justesse Contre Sylve Barm Et s'est fait éclater Par Elrond Elroir Bah Elroir Bah Erkenbrand Avait tenu Un peu mieux tête A Elrond Enfin ça annonce Des matchs très intéressants Les matchs Mablung Erkenbrand Sylve Barm Erkenbrand Vont être Des matchs très intéressants Elroir Sylve Barm Ça va être très intéressant A suivre cette poule G Vraiment vraiment Et dans la poule H Là la poule H Ben Dans c'est Céléborn Qui bat Aragorn Le bon vieux Aragorn Du corset 39-25 Dans un match Absolument sans intérêt Et Et L'autre match Ben Galadriel A Battu D'un pied d'acier 38-26 On va dire que D'un s'est bien défendu Et donc Au classement Très logiquement Galadriel en tête Avec 9 points Je tiens à souligner Cheikh a dit Très logiquement Galadriel en tête Mais oui Mais oui Mais oui Je vote pas Galadriel Mais je reconnais Qu'elle est à sa place Céléborn est deuxième Avec Amarty Hul 4 points Qui ont tous les deux Qu'un seul match Ils ont deuxième et troisième Avec un seul match C'est ça Et d'un pied d'acier Deux matchs Deux défaites 0 points Les amateurs de nains Vous n'avez plus le choix Vous voulez sauver le nain Il va falloir voter pour lui Même si vous aimez Galadriel Il va falloir voter pour lui Même si vous aimez Kéléborn Il va falloir voter pour lui C'est compliqué On avait récupéré Odin et Aragorn Oui oui Ça va être très compliqué Bon Aragorn Nuit avec son avérage C'est ça Mais pour moi La question ici Est-ce que Ce sera Sylvain On avait dit au début de la poule Est-ce que ce sera nain Sylvain Ou du nain d'un ? On sait que ce n'est pas nain Donc maintenant A vous de jouer C'est vrai qu'à moins d'un incroyable concours de circonstances D'un n'est déjà La plus on se rend de ses mains C'est aussi simple que ça Voilà pour la présentation des résultats De la journée précédente Et maintenant Passons à la partie la plus intéressante J'espère que je serai aussi en forme que la dernière fois J'ai bien pris les prescriptions des personnes dans la dernière vidéo J'ai mis dans le coca-chep les médicaments qu'il fallait pour le calmer Quand il sera venu le temps de parler de Galadriel À moi la chaîne Allez hop Allez reviens là De faire le con Ils ont J'espère que personne n'a cru que j'étais vraiment en train de mourir Meurtre en direct En plus On aurait eu les mines abonnés avec ça Bah non parce que le problème c'est que c'est toi qui édite Et qui poste les vidéos Je fais comment C'est juste et juste Il n'a pas le mot de passe Mais je suis administrateur Ouais ouais Bon allez revenons à nos moutons B La poule A Donc les matchs de la troisième journée Ce sera Aldir de la Lorient contre Aragorn connaissance Et Erestor contre Dénéthor Aldir Aragorn 2 Et Erestor Dénéthor Oui je vote je commence Allez oui tu présentes je commence Euh ben Aldir Aragorn 2 je vote pour Aragorn Ah ouais bah ouais écoute J'ai jamais été fan d'Aldir Donc Aragorn il est beau Aragorn il est fort Aragorn il est classe Aragorn c'est Aragorn On repart quand on parle d'Aragorn tactique Soit vas-y Ah c'est grand pain en fait l'Aragorn de connaissance C'est grand pain C'est pas l'autre foutu guerrier bolos du tactique Non ici c'est grand pain Bon donc je vote Aragorn Dans l'autre match Erestor Dénéthor Ah déchirement Compliqué Tu veux que je vote d'abord ? Ah ben écoute Je vais voter pour le suspense dans la poule Donc Dénéthor est celui des deux qui est le plus mal embarqué si je puis dire dans la poule Parce qu'il a eu une défaite Donc je vais voter pour le suspense Parce que là où l'autre passe moi je suis content Donc au final Je vais voter pour le suspense pour le spectacle Donc je vais voter pour Dénéthor Parce que c'est lui le plus mal embarqué Voilà Ok donc Aragorn Dénéthor Bon ben moi je vote pour Thurindir Parce qu'il mérite d'être soutenu Mais Thurindir est pareil aujourd'hui Oui je sais Je sais Donc je vote pour Aldir de la Lauria Parce que c'est un héros avec lequel il y a moyen de faire de très belles choses Et si vous voulez Et si toi YouTube viewer Tu veux que Ryzen te montre Quelque chose de bien avec ce héros Tu n'as qu'à le dire Sans rire Si ça vous intéresse Que je vous fasse un deck avec Aldir Et qu'il utilise Aldir Mettez-le en commentaire J'en ferai un plaisir de vous faire ça Je suis à la recherche d'idées de deck à build Et il est très productif pour le moment en termes de build Oui j'arrête pas Donc si ça vous intéresse n'hésitez pas Ensuite dans le douzième match Je ne sais pas pour moi Il n'y a pas photo C'est restaure Voilà Une fois n'est pas coutume Tu votes encore à l'opposé de moi C'est pas juste par esprit de contradiction Non 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 Je comprends C'est juste que j'ai raison Il est en forme aussi aujourd'hui Bien alors La poule B La poule B va voir le retour du prince Imraïl 2 Opposé à Legolas Tactique Alors que Elphelm est opposé à Eowyn Dans deux matchs très intéressants Je ne sais pas ce que tu en penses Pour moi il n'y a pas photo Mes votes sont extrêmement évidents Prince Imraïl je l'ai dit Je le répète Je le martèle C'est un héros qui vous apporte Une stabilité dans votre build Parce que ça peut vous Pour vous permettre de faire rentrer Des héros en phase d'attaque Enfin en phase de combat Pardon Des alliés en phase de combat Pour une ressource Et pas du petit Pas du petit pay Un béorn allié Ça peut rentrer pour 1 Et taper à Wiltériar Donc c'est vraiment très 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 fort En plus il a des stats Plus qu'honorables Enfin je ne vais plus oser Après la bourde La bourde que j'ai fait sur Erkenbrand Je ne vais plus oser dire C'est une bourde partagée Je ne vais plus oser dire Ces stats de tête Mais je pense qu'il tape à 3 Qu'il défend à 2 Je crois Il a les mêmes stats Que le prince Imraïl commande Donc oui Il tape à 3 Il défend à 2 Voilà Donc c'est quand même Un bon attaquant Un bon défenseur Je pense qu'il peut Qui était pas mal aussi Donc vraiment Vraiment c'est très très bien Légolas Il tape Il contribue un petit peu A la quête Mais ça s'arrête là Donc Je pense que Légolas A fait son temps Je pense moi Que prince Imraïl Est plus solide Et plus généraliste Dans un mec Que Légolas Donc je vois pour lui Et ensuite Elfellméowin Un match du roi C'est ça Et bien Quel est le symbole du roi Les chevaux Les chevaux Donc je votais Elfellm Même si on sait Qu'Eowin aime Beaucoup les chevaux Ça vous n'aurez pas Sur Youtube Alors Mais vote Donc Ok Ceci dit Et Oïn est bonne Enfin en tant qu'héros Je veux dire Pour rajouter une couche C'est des couches discrètes Là Mais Je préfère Le côté Le côté support Que donne Elfellm Voilà Alors Je vais voter Le prince Imraïl 2 Aussi Même si j'avais dit Dans le vote précédent Que vous connaissez pas très bien J'avais voté pour Eowin Etc Mais Mais bon J'ai déjà beaucoup argumenté Sur Légolas Et du pourquoi Du comment J'aime pas trop voter Pour Légolas Et donc Voilà Légolas Il a fait son temps Je pense qu'il n'est plus aussi bon qu'avant Il y a beaucoup d'alternatives Qui font la même chose Enfin Qui a tapé à trois à distance Mais il y en a beaucoup maintenant Et les deux jetons sur la quête Ça fait plus vraiment la différence Aujourd'hui Donc ouais Le prince Imraïl 2 Pour moi A plus d'armes Aujourd'hui Que Légolas Dans les scénarios Très agressifs Qu'on peut avoir Et Elphelm Et Eowin Bah je vais voter Pour le fun De la mécanique d'Ellphelm Parce que c'est fun C'est gay Il est peut-être pas aussi fort Qu'Eowin Dans l'absolu Mais c'est tellement gay Elphelm Il est tellement orienté Multi joueur Enfin c'est tellement Et joueur de la solo aussi Mais c'est tellement Plus multi Tu joues Elphelm Avec Amartil Amartil Si tu mets Un schéma Mais ouais Il y a des sphères Comme il a potentiellement De sphères Il y a une plus d'attaque Plus d'une défense Ça te fait un héros Qui tape à 4 Qui défend à 4 Donc Enfin c'est fort Ouais Donc Moi je vote comme toi J'ai voté comme toi Dans cette poule B Donc Elphelm Et Prince Imraïl 2 Voilà Ensuite La poule C Les matchs du jour Sont Et bien Kirdan Contre Eowyn 2 Je suis très curieux De voir ton vote Et ensuite Béregon Énergie Contre Biffure Alors Kirdan Eowyn 2 Eowyn 2 Est un héros Que je joue Souvent Enfin qui sort souvent C'est quasiment le seul héros Tactique que je joue D'ailleurs Parce que je joue très peu Tactique J'aime pas cette sphère Et 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 vous voyez C'est super C'est super utile C'est super efficace C'est super cool Mais je joue Kirdan aussi Les deux sont dans mes textes du moment Kirdan Bah c'est gai Ça c'est beaucoup moins polyvalent Qu'Eowyn 2 Mais c'est gai Kirdan avec Narya C'est C'est Intéressant J'ai un petit peu du mal à voter Et dans ces cas là Quand j'ai du mal à voter Bah je vote toujours pour l'outsider Heowyn 2 Heowyn 2 N'a pas besoin de ma voix Pour gagner Donc je vais voter pour Kirdan Parce que Kirdan Il quête à 4 Comme Heowyn L'air de rien Quête à 4 Comme Heowyn Et puis voilà On peut lui coller un arrière Et puis il a une carte de plus Et puis voilà Et puis c'est sympa Et puis il a une grande barbe Je ne savais pas que les elfes Où avaient une barbe Moi ça m'a toujours sidéré De voir Kirdan avec une barbe Mais pourtant Dans l'oeuvre de Tolkien On me dit qu'il a une barbe Donc c'est juste moi Qui suis un ignare Je pensais que les elfes Était tous à la berbe Et bah non Du coup on tient des poils partout Alors Bérégon Bifur Bon écoutez Bifur c'est déjà Ah non il a eu un point Un bonus défensif Mais le Bifur Voilà il a fait son temps Bifur Le vieux Bifur Vieux Briscard Voilà c'est bon Bérégon 2 Est quand même plus fun J'aime beaucoup Bérégon 2 Il baisse la menace Il défend Que demande le peuple Bifur c'est sympa Mais voilà je l'ai trouvé C'est bon Il y a trop de poils Bifur Presque comme un elf Eowyn 2 Contre Kiernan Je vais voter Eowyn 2 Bizarrement j'aime pas trop Kiernan J'aime pas trop le fait Que tu sois obligé De défausser une carte Une de deux cartes Que tu prends en main J'aime pas défausser Oui oui Alors oui Quatre de volonté C'est super Mais je trouve Que associé à ça Deux 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 attaques Deux de défense C'est pas forcément Des stats Qu'on peut facilement Non c'est vrai Que c'est pas la plus belle Statline Voilà Allez même si on lui met Une lumière de Valinor Ça aurait été plus utile Qu'il ait trois d'attaque Qu'il ait un de défense Ou trois de défense Et un d'attaque Tu sais même avec Une lumière de Valinor Moi je joue Narya avec Une lumière de Valinor Et donc une lumière de Valinor C'est pour le Pour pouvoir l'incliner En face de combat Et profiter de Narya Je sais bien Sur deux d'attaque Et deux de défense Je m'en sers jamais Voilà c'est ça Donc ça m'embête un peu D'être si haut En menace Pour finalement Quatre de Volonté Qui vous sont offerts Pour la moitié De la menace Puisque Eowyn 2 Elle a En effet de mise en place Qui réduit De trois La menace Donc ça le fait Qu'en pratique Elle n'a que six Voilà Puis bon J'ai fait un petit deck Dernièrement Où on met Grand pas Sur Eowyn Dans un deck de héros Avec bouclier doré Donc ça vous fait Une Eowyn qui est à six Qui ne s'incline pas Puis qui défend à sept Avec juste deux cartes C'est super fort En plus Il y a son bonus De one shot Enfin Je pense que Je ne dois convaincre Personne Je crois qu'il n'y a plus Plus besoin d'argumenter Sur Eowyn Non Eowyn Enfin Je vote Eowyn Ensuite dans le deuxième match Je reviens quand même Sur le fait que Moi je n'aime pas Défousser des cartes Mais tu as voté pour Erestaur Oui C'est vrai Mais bon Ne relançons pas le débat C'était juste pour la boutade C'est vrai C'est vrai C'est vrai Quand on joue Erestaur On build avec ça C'est ça Quand on joue Erestaur En fait quand je build Erestaur Je m'arrange Pour avoir Une économie suffisante Que pour jouer N'importe quelle carte Qui soit dans ma main Que je ne puisse pas Me retrouver avec une carte Pour laquelle je n'ai pas Les ressources Et que je ne puisse pas jouer Alors oui C'est vrai Je dois faire des choix Je ne peux pas toujours Tout jouer de ma main Mais comme les cartes Je les mets en plusieurs exemplaires Généralement Ce n'est pas trop un problème Maintenant notez que Erestaur Erestaur Dans le même deck Ça pioche 5 cartes par tour Il faut en défausser Enfin bon Ce sont les 5 Voilà Bon Ceci dit Après cette digression On passe à Béregon 2 Bifur Et je vais voter Béregon 2 Parce que c'est chouette De défendre Et de laisser sa menace Voilà C'est ça Allez La poule D La poule D Vas-y C'est à toi de présenter C'est à moi Non tu as voté en premier Donc c'est toi qui présente Oui Oui c'est juste Donc poule D Premier match Un match Un derby tactique Entre deux gars Qui tapent fort Éomère Éomère Et Béorgne Et l'autre match Oppose Galdor Des Havres A Théoden 2 Ça ça va être très intéressant Pour la deuxième place Alors Eh bien Je sens avec Beaucoup d'hésitation Je vais réfléchir Je vais jeter Béorgne Non je vais pas la refaire Je pense Ne jamais avoir joué Éomère Et Je vois pas très bien Dans quelles circonstances Je le ferai Voilà Donc Je te trouve dur Avec ce pauvre Éomère Bah Écoute Regarde son score Face à Théoden Et puis on en reparle Donc pour rappel Ouais il a fait mieux que là Pour rappel Lors de la première journée Éomère a perdu 13 contre 49 Passer à Théoden Donc je vote Beorne Parce que Beorne Parce que Beorne C'est la vie C'est tout Voilà C'est les Poils Beorne Parce que c'est le thème du jour A mon ami Alors A propos de Poils On passe au Père Noël Théoden 2 Qui est opposé A Galdor Eh bien Eh bien Ah pas simple Pas simple Pas simple Mais Ça fait un petit temps Que j'ai pu jouer Théoden 2 Et Est-ce qu'il y a Oui si Il y a quand même eu De nouveaux alliés Rohan Qui sont sortis Il y a des nouvelles choses Qui sont sortis pour le moment Mais Galdor C'est fort C'est fort 8 yannes sélectives Une piège de 6 cartes Est-ce qu'il y a Donc je vais monter Galdor Voilà Alors Et Omer Et Omer Béorn C'est deux gars Qui tapent à 5 Mais il y en a un Pour qu'il tape à 5 Il faut qu'il y ait un allié Qui quitte le jeu L'autre Il tape à 5 de base Le calcul Il est vite fait Donc je vote Béorn Evidemment Et donc Vous vous rendez compte Ceux qui disent Ouais Béorn C'est pas si fort que ça Et Omer Pour qu'il tape au même niveau Béorn Il lui faut Il lui faut des conditions Béorn Il n'a pas besoin de conditions Et avant Il peut même En tanker quasiment Toutes les attaques possibles Qui existent dans le jeu Et 1, 1, 1, 1 Je reparlerai plus tard Donc je vote Béorn Voilà Dans l'autre match Galdor-Théoden C'est très compliqué C'est deux héros Très différents Tellement différents Je vais voter Théoden 2 Pourquoi ? Parce que C'est vrai que dans l'absolu Dans la théorie Notamment quand j'en discute Avec toi Ou avec d'autres personnes J'admets volontiers Que sur papier Ce Galdor Est extrêmement fort Mais Moi J'ai jamais Été satisfait De Galdor Dans mes builds C'est sans doute Parce que je ne les ai pas Bien buildés Tandis que Théoden 2 J'ai déjà eu des builds Très satisfaisants Avec Théoden 2 Donc Je vote Théoden 2 Sur ce match Je vais rajouter quelque chose En fait Galdor Je suis très satisfait De sa capacité Et de Surtout de ses capacités Pas de sa statline Mais oui mais sa statline Est très embêtante Je trouve Voilà sa statline N'est pas très intéressante Il a 1 de défense 4 points de vie je pense Oui De 2 à 4 Si je me souviens Voilà Donc il ne va pas attaquer Il ne va pas défendre Oui c'est un peu triste Comme statline Au niveau de sa statline Ce n'est pas terrible Il est bon à quitter Il va en quête Et il peut prendre des dégâts D'archerie Ou que sais-je Voilà Donc ça c'est son défaut Voilà Maintenant Je suis un joueur Qui accorde beaucoup d'importance A la statline Je comprends Je comprends Et très honnêtement Comment Galdor Je ne l'aurais pas Testé Dans un deck Qui a pioche rapide Je ne le jouerai pas Donc Je comprends Tout à fait ton sentiment Parce que même Son munigan sélectif En dehors D'un deck spécifique Comme le tien Même le munigan spécifique Le munigan sélectif Un peu comme dans Arkham Finalement Mais c'est le seul personnage Qui le permet Ici tu défausse les cartes Dans Arkham Tu remélanges Oui C'est pas la même chose C'est pas du tout Un détail Oui c'est pas un détail Mais enfin bon Ici Je voulais dire quoi Mais on est dans un deck De 50 cartes Donc je trouve Que c'est beaucoup Moins efficace Que si on a un deck De taille plurie Donc voilà C'est ça qui m'a dérangé Aussi avec son Munigan sélectif A Galdor Donc voilà Maintenant ça n'a pas De piocher 6 cartes Ça évidemment C'est bon Mais encore faut-il De pouvoir vider Sa main Il faut avoir un deck Qui te permettre De vider ta main C'est D'où je sortir ma phrase Chep ? Ça dépend du build Mais oui Ça faisait longtemps Ça faisait longtemps Donc voilà Je m'attie à Théoden 2 Sur ce match Très bien Donc toi tu es sur Béorn et Galdor C'est ça Du moment Béorn passe Le reste Voilà Alors Poule E Nous avons Bérégon tactique Qui va déloger Glorfindel énergie Et dans le deuxième match On a Damrod Qui s'oppose Au petit Gandalf Chep ? Dans mon premier match Vous savez pour qui Je vais voter Je vais voter Mais je vais argumenter Une argumentation Dont moi seul Est le secret Regardez D'un petit peu plus près Bérégon tactique Ce mec En fait C'est le bolos de base Le barraki de base Pour parler en liégeois C'est un total bolos Sans cervelle Pourquoi je dis ça ? Parce que le mec Il passe sa vie A lustrer son armure Vous voyez la belle illustration Vous la voyez ? Une armure bien brillante Bien propre et tout Et puis il peut payer Des équipements Plus facilement Mais oui ce mec là Ben voilà C'est le gars C'est comme le mec Qui tune sa bagnole Toute sa vie Tourne autour de son armure Et donc il lustre son armure Il a une belle armure Et quand il arrive Sur le champ de bataille Il est là Il pavane Oh ! Tapez-moi ! Et les gens Ils arrivent pas à le blesser Pourquoi ? Parce qu'il a tellement Lustré son armure Que les armes Boum elles glissent Les flèches Boum elles glissent Mais le mec il est comme ça Et aussi C'est vrai Les reflets du soleil Mais le mec Il est même pas capable De tuer un mob Vous avez vu ça ? Ses stats Il ne fait que défendre Mais c'est triste C'est triste Et le gars Il leur se rechante bataille Tapez-moi ! Tapez-moi ! J'ai pas mal ! Je peux pas vous tuer non plus Mais bon Non 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 Glorfinden Dans l'autre match Damrod Gandalf Ben oui Je le répète Les pièges Ça m'excite pas Donc je vote Gandalf Rien à faire Damrod Voilà Pas de paranoïe C'est tout C'est juste une question de goût J'aime pas jouer les pièges J'aime bien les voir jouer Mais j'aime pas les jouer moi-même Donc je préfère Gandalf Donc je vote Gandalf Bérygon Glorfine L2 Ben je vous cache pas Que Bérygon C'est pas un héros Qui m'excite particulièrement Il fait pas grand chose Et Enfin si Il défend Ça il défend Ah il défend Ah ça Ah ça il défend Hein ? Ça ? Oh la la Non si vous avez besoin Enfin Malheureusement pour lui Le Seigneur des Anneaux Et ben Il faut quitter Il faut gérer les lieux Il faut tuer Les ennemis de temps en temps Ouais Il faut gérer les effets d'ombre Il faut gérer les traîtristes Enfin bon Il y a plein de choses à faire Dans ce jeu Défendre Ne suffit pas A gagner Voilà Ah oui Sur une table multi Sur une table multi No brain C'est bon Je l'ai déjà fait C'est vrai qu'il est sentinelle Sur une table multi C'est vrai qu'il est bon Mais en solo Et encore Il faut Il faut qu'il ait un copain Pour lui coller Un courage inattendu Parce que Évidemment il n'est tactique Il ne va pas se re-sonne-taper tout seul Au moins son copain Et sa version énergie Comme il pourrait jouer Des courage inattendu Sur lui-même Donc lui Pour moi Il est Je suis C'est triste Tandis que Glorfindel 2 On ne le vend plus 5 de mana 3 d'attaque 3 de volonté On lui met Une lumière de Valinor Et c'est parti Pour quitter Et taper le même tour 4 points de vie Pour absorber une marcherie Enfin Il fait le café Donc Glorfindel 2 Sans équivoque Et ensuite Namroth Gandalf On va te différer du tien Comme tu t'y attendais Très certainement Bien sûr Surtout au vu Des dernières sorties Nous avons Suivi Qui est sorti Qui est un piège Qui se met non pas Dans la zone de cheminement Mais dans notre zone de jeu Avec le ranger Des mines à mine Ou un truc comme ça Et c'est deux Milarnen Milarnen Oui C'est ça Et ces deux cartes là Où donnent un boost Mais significatif De volonté Pour Pour les decks pièges Et c'est C'est très très chouette D'avoir ça Parce que Les decks pièges Aiment bien Laisser les ennemis en ZC Soit les sniper à distance Soit ne pas les engager Mais à force de ne pas les engager Ça se stackait un peu Ça pouvait devenir compliqué À gérer Et bien là On a un moyen De surpasser Cette difficulté Voilà Donc Damrod Il a encore gagné des cartes Gandalf Il est sur un gris poil vieillissant Et son bâton A moitié craquelé Voilà Donc je vote Damrod Très bien Je voulais rajouter quelque chose Mais Oui Ce Damrod Le crois-tu capable D'aller choper La première place du groupe Première place Je ne sais pas Il a quand même En fait S'il gagne ce match-ci Alors je te répondrai oui C'est le test Ce match-ci va être un gros test pour lui Ça me paraît compliqué Déjà La qualification C'est déjà pas sûr Avec quand tu as Gandalf Et Glorfindel dans ton groupe Forcément tu ne fais pas le fier Mais Je pense qu'il est capable D'aller les chercher Il est peut-être capable D'aller les chercher Alors juste À titre de comparaison Damrod A fait un meilleur Un meilleur score Contre Grima Que Glorfindel 2 Ce qui lui a valu Son bonus Offensif Glorfindel 2 N'a pas eu Damrod a un point d'avance Sur Glorfindel 2 Alors qu'il a un match de retard S'il vous plaît Donc c'est pas impossible C'est pas impossible Et le match Glorfindel 2 D'Amrod aura lieu En dernière journée Ça augure du suspense Intense Déjà ici Après ce match là On aura des éléments de réponse Ouais 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 La poule F La poule F Bah Boromir tactique Contre Arwen Indomiel En parlant de poil Arwen Mais c'est Bon c'est votre Et Le deuxième match Aragorn 3 Contre Sam Kamji Bon allez Vas-y vote Pas Boromir Arwen Bah Écoutez Qu'est-ce que vous voulez que je fasse Y'en a un qui est à poil Et Arwen On voudrait la voir À poil Voilà Ça c'est fait C'est le thème du jour C'est sélectionné aléatoirement Pendant la vidéo En live Bah Non mais Arwen Est-ce que je dois encore parler d'Arwen Elle fait tellement de choses Ta vie privée Elle ne nous regarde pas Non Elle ne s'appelle pas Arwen Sacré Aragorn Du coup Et Boromir Bon bah Il est moche Donc je vote Arwen Qu'est-ce que vous voulez faire Il n'est pas récupérable ce Boromir T'es quand même pas gentil Avec les gens moches Tu vas peut-être blesser Des gens qui sont en train de nous regarder En fait T'es en train d'insulter nos viewers Excusez-le Et donc dans Aragorn 3 Sam Gamgee Et bien Figure-toi que ce match-là Il est compliqué pour moi Mais Totalement opposé Les raisons pour lesquelles il est compliqué pour moi Sont totalement opposées d'Etienne Ouais Parce que Je trouve que c'est deux Deux héros tout à fait jouables J'ai fait un deck Qui a l'accueillé deux Récemment Et en fait Sam Gamgee Je n'avais pas spécialement une bonne idée de lui Enfin une bonne idée Disons que je ne l'avais pas Encore utilisé de manière Satisfaisante dans un deck Et puis là J'ai fait un petit deck Secret avec Eowind 2 Et puis il faut le Cobof 1 qui se fait passer Et Ça marche pas mal Ça marche pas mal Parce que Sam L'air de rien Il se détape Quand on a le bar en menace Donc il faut C'est vrai qu'il vaut mieux le jouer le bar en menace Il vous donne quand même accès A se faire commandement Donc ça veut dire que vous avez De la détape Et des ressources Facilement Accessibles Il a un autoboost de stats Quand il se redresse tout seul Maintenant On a Rosie Qui lui permet de le booster De manière polyvalente Et pour réagir Je vais dire A la situation Donc si en phase de quête Vous ne révélez pas d'ennemis Vous pouvez incliner Rosie Après coup Pour donner la volonté A Sam Si par contre Il y a un ennemi qui vient On garde Rosie Pour la phase de combat Pour augmenter la défense Sous l'attaque de Sam Vraiment Il a encore gagné des cartes Et Aragorn 3 Il a un Moins an de défense Built in Des ennemis C'est tellement fort Et le fait qu'il puisse engager Des ennemis Après avoir tué Un autre ennemi C'est très très fort aussi Donc c'est très compliqué Pour moi Ce match Mais Je vais voter Aragorn 3 Voilà Alors Pour ma part Dans le premier match Boromir à Rouen T'as l'air On est remballé Mais oui Mais écoute Je suis un peu dépité Pour ce pauvre Boromir Qui Qui est pourtant Tellement Tellement fort Il a une étape auto-include Quasiment sans condition Je suis terriblement déçu Qu'il n'ait jamais eu La reconnaissance Qu'il mériterait d'avoir Mais bon Voilà C'est un peu comme Les Golas Il a fait son temps Maintenant Il est un peu As-Been Des étape On en a beaucoup En réalité On en a beaucoup de solutions En réalité Il est bon Boromir Ben oui Il est bon Mais voilà Il est un peu Passé de mode Voilà On ne pense plus A Boromir Il est peut-être un petit peu Trop No brain Il faut bien admettre Aussi Donc Oui Arwen Je vais voter pour Arwen Parce qu'elle offre Des Elle a des inventaires Des atouts Des atouts Des gros atouts C'est tellement agréable De jouer avec elle Elle est tellement esthétique Aussi sur une table Donc Sur une table Quand je l'ai prononcé Je me suis dit Eh merde Je rajoute une couche Bon Donc je vote Arwen Ici Parce que voilà Boromir Je renonce à soutenir Ce pauvre Boromir Qui Voilà Il est encore Au pied Aussi maintenant Donc Dans l'autre match Ça c'est Un des matchs Les plus excitants Qui me soit donné L'occasion De voter Franchement Vous me mettez Aragorn 3 d'un côté Sam Gamgee de l'autre C'est un peu comme si Vous me mettiez Kéléborn d'un côté Galadriel de l'autre Oh wait Ça va arriver Donc C'est aujourd'hui ? Je sais pas si c'est Non C'est pas aujourd'hui C'est pas aujourd'hui Ouf Pas deux Même jour Donc Je ne peux même pas Faire un vote De mauvaise foi Parce qu'entre De la mauvaise foi De côté De la mauvaise foi De l'autre Je n'arriverai pas A me décider Donc je vais faire Un vote objectif Ah ça faisait longtemps Qu'on n'avait pas eu ça Et donc Je pense que Le plus Le plus fort des deux C'est Aragorn 3 Je pense que c'est Aragorn 3 Parce qu'avec lui Tu peux couvrir Vraiment un compartiment Du jeu De manière Très efficace Tandis que Tandis que Sam Gamgee Il est polyvalent Mais Mais voilà Je vais voter Aragorn 3 Parce que Sa couverture Du combat Et de L'élimination Des ennemis Est vraiment Très 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 forte Et ça Il quête en plus A deux Voilà Il peut faire plein de choses Il y a des attachements Pour lui Il y a plein de choses Il combat avec Garwell Enfin bon Aragorn ça reste Aragorn On peut faire énormément De choses avec lui C'est Aragorn 3 C'est vrai que je ne le joue pas Le car design là Il ne me convient pas des masses Mais il est très fort Donc je vote Aragorn 3 Et ça ne va pas arriver souvent Allez La poule G Alors La poule G Tu vas être content Un peu de beau goker Après ce match difficile Enfin quoi que Match Qui sera sans doute difficile Pour toi de voter Mais Tu seras content de voir Sivle Barbe S'opposer à Elrond Et dans le deuxième match Nous avons Erkenbrand Qui a bien 4 points de vie Et dans le troisième match Désolé Désolé Pour l'erreur Qui s'oppose à Mablung Sivle Barbe Elle ronde Deux héros Qui ont 13 de menaces De départ Alors voyons un petit peu Sivle Barbe a une statline De 2 3 3 5 Elle ronde A une statline De 3 2 3 4 Donc Mais Sivle Barbe est boostable Tant en volonté Qu'en attaque Donc en statline On pourrait considérer Que Sivle Barbe Est plus fort qu'Eleron On ne peut pas Considérer C'est un fait Maintenant Elrond a bien évidemment Des capacités Qui compensent largement Une statline Qui est déjà très bonne Mais par rapport à Sivle Barbe Certainement est bonne Mais il n'y a pas beaucoup De héros Qui ont une statline Meilleure que celle d'Elrond Donc Elrond Ce n'est pas le vainqueur Sortant pour rien Moi j'ai envie De soutenir Sivle Barbe J'ai envie de soutenir Sivle Barbe Parce que dans cette pool Là Il y a du suspense J'aime beaucoup Sivle Barbe Il est très fort Il n'est pas difficile à jouer Sinon Ce n'est pas vrai Il n'est pas difficile à jouer Avec Sivle Barbe Vous avez accès à breuvage Inde directement Pour augmenter ses points de vie Vous avez du soin Vous êtes dans la sphère du soin Donc c'est assez facile D'exploiter Sivle Barbe A son plein potentiel C'est à dire 5 dégâts Par tour Voire 5 dégâts par phase J'ai déjà fait des decks Où je pouvais lui mettre 5 dégâts en quête L'ordre essai Puis 5 dégâts Parce que c'est par phase Ce n'est pas par tour Sivle Barbe Puis 5 dégâts en attaque Pour lui mettre des dégâts Il y a Yorette Il y a les graines Maisons de guérison Il y a les protécutifs Dans un seul jouissement C'est très facile De soigner Sivle Barbe Pour exploiter à fond Sa capacité C'est un héros à build Indéniablement Ah oui Donc Sivle Barbe Vous ne le mettez pas Dans un deck Parce que vous avez un slot Non Il faut builder au tour Il faut vous vouloir le jouer Mais c'est vraiment Très amusant De jouer Sivle Barbe Moi j'aime beaucoup Puis à côté On a Elrond Bien évidemment Extrêmement polyvalent Mais il n'a pas besoin De mon vote C'est un peu comme Un win 2 Donc je vais voter Pour Sivle Barbe Je soutiens Sivle Barbe C'est un très bon héros Sivle Barbe Et même s'il romper ce match Ça ne l'empêchera pas Non seulement de gagner la poule Mais aussi de finir premier De la poule Donc s'il faut Créer la surprise Permettre à quelqu'un De gagner Alors qu'il a perdu Son premier match Et de lui permettre D'avoir des chances En tant qu'on se qualifie C'est bien Sivle Barbe Il le mérite Réfléchissez-y Builder Sivle Barbe Vous allez voir C'est pas si compliqué Dans l'autre match Erkenbrand-Mablum En plus Mablum Il a déjà gagné Il a battu Sivle Barbe Mablum Je vais voter pour Erkenbrand Rien que pour ça Eh bien non Parce qu'il a battu Mablum Parce qu'il a battu Sivle Barbe Et je ne veux pas qu'il gagne Donc je crois que Sivle Barbe A plus de chances de se qualifier Si Mablum perd Que si Mablum gagne Ok C'est un argument Donc Sivle Barbe Valeronde Eh bien En fait Moi j'ai Jamais eu Réussi à faire de build Dont j'étais satisfait De Sivle Barbe Alors Ceci dit Je tiens quand même à dire J'ai pas essayé Très longtemps Voilà Donc il faut Faut mettre les choses A leur place Mais voilà J'avais essayé Ça m'a pas convaincu Maintenant je pense Enfin je n'ai pas vraiment Eu l'occasion De voir tourner le tien Puisqu'on s'est fait Tramasser Il y a eu quelques Mauvaises mises en place C'est ça Des excuses En fait pour s'en servir Oui on sait Du coup Bah Sivle Barbe J'aimerais bien Voir son plein potentiel Un de ces quatre Mais je suis Allez Convaincu Que ça peut Que ça peut marcher Et que simplement Mon deck A moins Manquait d'optimisation Elrond Il est tellement fort Et le problème Enfin entre guillemets Le problème d'Elrond C'est qu'on peut le jouer Dans tellement de trucs On peut le jouer Dans un Holdor Mais dans un Karwan Moi je l'ai même joué Dans un Luneda Parce qu'il permet De jouer quatre C'est des alliés Des quatre Tu peux jouer En terre extérieure En Nent Il a sa place aussi Enfin bon Tu peux jouer Dans tous les builds En fait Où t'as des alliés Dans les quatre sphères Et t'as envie D'avoir ces quatre sphères C'est ça Et en plus Son double soin C'est comme s'il n'y avait Encore que ça Mais en plus Il soigne plus C'est ça Son défaut Ça menace Mais tu me conseilles Elrond c'est fini C'est ça Bon écoute Si on disait Que Elrond Encore gagner Cette année Et puis comme ça Nous on va boire A faire ces prochaines semaines Allez Elrond champion Salut Non mais je vais voter Sylve Barbe Et pourtant Quand je me souviens De l'historique D'Elrond En Contest Les premières années Il n'était pas mis A côté Parce que son 13 de menace C'était là Maintenant c'est plus Trop un problème Parce qu'il y a moyen De tenir des gros ennemis Tour 1 Et l'autre match Ce fantastique match Erkenbrand-Mablung Je vais rester logique Avec moi-même Je vais évoqueter Mablung Parce que Ça a été Le précurseur D'une économie stable En tactique Et ça fait du bien Cette sphère Erkenbrand Bah voilà Je n'ai jamais vraiment joué Il faudra peut-être un jour Que je fasse Que j'essaye Mais bon Il ne m'attire pas Il manque de charisme Cette Erkenbrand Je trouve C'est assez terrible Mais c'est fou L'influence Que peut avoir L'illustration d'un héros Sur l'envie De faire un build avec Alors qu'en soi Il faut bien dire Que 4 points de vie 3 de défense Il est sentinelle en plus Il est sentinelle Et il cancelle C'est loin d'être dégueulasse On est tout à fait d'accord Mais je ne sais pas Ça ne m'a jamais attiré Il faudrait peut-être Que je me force Parce que les effets d'eau Me frustrent tellement Pour le moment Que Oui et puis Si tu as un peu de soin C'est très grave Tu joues Le soin Des Dunedin Tu sais l'attachement Remettre du Dunedin Ça Ça ne demande rien Comme prérequis Tu dois juste Payer une ressource Pour le faire Voyager un peu Et ça le soignerait Enfin bon Nous arrivons à la poule H Et Dans cette poule H Nous avons le match Amartil Galadriel Ça Et ensuite Le deuxième match Et bien C'est Sylvain Contenin C'est Kéléborn Contre Dunedin Ouais Allez Vas-y Mais non c'est toi C'est moi Je pense bien Non tu viens de voter Pour Erkenbrun Ah oui C'est à toi Ah oui c'est à moi Bon Bah écoute La surprise générale Je vais voter Amartilul Non Tu ne votes pas Pour Galadriel Bah non 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 Galadriel est Très très bien Très très forte Mais Il faut quand même Avouer que Avoir un héros Bisphère Qui gagne deux ressources Par tour Qui a trois attaques Trois de défense C'est compliqué De faire mieux Voilà Ensuite dans le deuxième match Eh bien Dunedin Contre Kéléborn Bah Je préfère La mécanique Sylvain La mécanique Nain Parce que c'est chouette à jouer Voilà Et donc je vote Kéléborn Je me sens un peu démuni Parce qu'après Ma formidable prestation Sur cette poule H De la semaine dernière Je vais vous paraître Bien sobre Et calme Aujourd'hui Les cachets ont été administrés Les cachets ont été administrés Amartil Galadriel Mais il a tout dit Galadriel Elle a courbé en attaque Hein Elle a courbé en défense Hein Elle ne peut même pas Attaquer et défendre Elle a un baisse menace De 1 par tour Et une pioche de 1 par tour Et ses alliés Ne s'inclinent pas Pour aller en guerre Et alors Amartil Amartil Plus sympa Vraiment Je suis d'accord Vraiment Il est chouette L'autre match Kéléborn D'un pied d'acier J'ai déjà tellement expliqué Pourquoi je n'aimais pas Les Sylvains Je ne vais pas encore Le refaire Bon Quoique le comique De répétition Ça marche Donc Je vais Je vais voter Nain Cette fois-ci Parce qu'en fait Les nains Sur ce contest Ils se font Mais défoncer En règle Les nains Le problème J'allais dire Non j'allais dire Une bêtise J'allais dire Qu'il n'avait plus Pris beaucoup de cartes Ils en ont pris Quelques-unes Comme le plié nain Par exemple Le plié Il y a l'archétype Nain Minor Oui mais ce n'est pas Porté par un héros nain Particulier Tu vois Ça manquerait Pardon Ça manque d'un héros nain Qui supporterait Cette mécanique C'est vrai Que la mécanique nain Est la première mécanique Complète Le premier archétype Complète Qui nous est arrivé Et donc Ça vieille un peu C'est un peu vieillissant C'est vrai Donc les gens Ne jouent plus C'est comme Les mines de la mort Rien Ça tombe en ruine Donc les nains Ont mauvaise mine Je crois que j'ai trouvé Le mot du jour Quoique Il y en a plusieurs Qui se disputent Il y en a un mot C'est vrai Il y en a un autre Il y a un tel du jour Donc Je ne sais même pas encore Le cas je vais mettre Je n'ai pas décidé En fait Donc Voilà Je vais voter nain Cette fois-ci Parce que Les sylvains Je n'aime pas ça Voilà C'est tout Et ben voilà Nous avons terminé Allez Un petit mot quand même Sur le petit Classement des votants Donc bien évidemment Si c'est votre première visite Et que vous avez tenu Jusqu'ici Ben pour voter Comment fait-on Vous Tapez A voter En dessous Et puis Surtout Vous allez remplir Le formulaire Qui le vient C'est dans le descriptif De la vidéo Et Vous revenez Voter Dire à voter Si vous avez trouvé Le mot-clé Ben vous le notez Dans le formulaire Et Encore mieux N'oubliez pas De commenter vos votes Et donc tout ceci Vous permettra Peut-être De gagner Un formidable cadeau Lors de la grande finale En live Qui aura lieu Le 12 août prochain Comme ça On a tout rappelé Alors On fait encore Un petit clin d'œil C'est le moment Des petits clins d'œil Un petit clin d'œil À Fosse Gêne Qui nous a annoncé La tenue D'un event On a La rencontre nationale française La rencontre nationale française Donc vous avez vu Passer sa vidéo Et On a beaucoup apprécié L'imitation Elle était exceptionnelle Elle était exceptionnelle Et Il y aura évidemment Une petite interaction Entre le Hero Contest Et cette rencontre nationale Mais Chut C'est secret En fait je ne sais pas S'il en a parlé Je n'ai pas regardé Sa vidéo jusqu'au bout Il en a parlé Merde Je n'ai pas T'es donné fausse chaîne Je n'ai pas tout regardé Je crois qu'il a dit C'est plus ou moins secret Je ne sais pas Si je n'ai pas l'annoncé Mais je crois que je peux le dire Ou un truc Ah voilà C'est plus clair Bon C'est vrai Et Et encore un petit clin d'œil Je refais un FMP de Matt Bah oui Il y a eu la gentillesse De refaire Le vote en live Depuis sa chaîne Donc Merci beaucoup Ouais j'adore C'est chouette Cette interaction Entre deux chaînes Ouais FMP On t'attend Pour venir Faire un petit passage A défaut d'être en personne Parce que tu habites un peu loin Mais au moins en voix Sur notre chaîne Et donc nous en voilà Le classement des votants Qui défile Ils sont encore 14 A avoir Les 9 points Le maximum de points Donc à avoir à chaque fois Trouvé le bon mot A avoir commenté leur vote Et à avoir voté De manière valide Voilà voilà Ça défile On ne va pas passer en revue Tous les noms Mais vous voyez Votre nom défiler Et combien tombe De votants Dans le classement Les votants Et nous avons 76 votants Qui ont voté Au moins une fois De manière valide 76 donc Oui 76 Pardon J'oublie qu'il faut Pourtant j'ai été B-Live tout à l'heure J'ai traduit Baraki par bolos Donc tu vois J'essaie de faire des efforts Allez Je crois qu'on a tout dit Je pense qu'il est temps Qu'on y aille là Allez Salut salut A la bientôt Salut